Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre de Cent Ans est un moment important dans l'histoire de France. Déjà parce que notre Jeanne d'Arc national a su combattre avec brio l'armée anglaise bien avant de prouver au cinéma américain qu'entendre des voix dans sa tête était un scénario éprouvé bien avant Sixième Sens. Je vois des gens qui sont morts. Mais surtout parce que la face cachée de cette guerre nous a toujours été cachée. Jeanne d'Arc, loin d'être une sainte, a rallié les forces du mal et permis l'apparition d'ordre démoniaque prête à dominer le monde. Mettant de côté leur querelle, l'Angleterre et la France ont donc été obligés d'unir leurs forces afin de combattre la pucelle des ténèbres. Cette version de l'histoire, on la doit à Bloodstorm Nightmare, Big Zem Hall stratégique de chez Tecmo Koei, les papas de Dynasty Warriors. Et si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est parce que Bloodstorm est un jeu sorti initialement en 2007 chez nous. Affublé du nom Nightmare, Bloodstorm fait peau neuve en ajoutant à son postulat de départ des éléments de Dark Fantasy. Et c'est Akihiro Suzuki, le produceur du jeu, qui a accepté de répondre à nos questions. Dites-nous tout, quand on a entendu parler du pitch de votre jeu, nous avons ouvert nos vieux cahiers de CM1. Et bizarrement, il n'est mentionné nulle part des géants ou des dragons. On nous aurait donc menti pendant tout ce temps ? Et bien sûr, c'est une histoire d'origine, c'est une histoire d'origine, et c'est une histoire de fiction. Et c'est une histoire d'hier de 100 ans. Ce n'est pas encore plus d'une histoire de monstres qui a été évoquée. Ce qui a été évoquée, c'est qu'à la première fois, il y a un film, qui a été évoquée, il y a 7 ans. Il y a un film, qui a été évoquée, il y a un film, qui a été évoquée, qui a été évoquée par la série des joueurs de monstres. Pour que les deux joueurs de monstres ne soient pas plus d'améliorer. donc on est à l'exemple de monstres, il y a un personnage qui a été évoquée par la série de monstres, et on a été fait un personnage qui a été évoquée par la série des joueurs. Votre studio Tecmo Koi est principalement connue pour la saga des Warriors. Pourtant, Blaise Storm semble singulier dans son gameplay, avec le contrôle et le switch d'unité. Du coup, comment les différencieriez-vous ? Et on se déclencheur, on se déclencheur et le changement. Blaise Storm en tant que l'action, pas seulement de l'action, mais de l'action, les deux-mêmes sont en train de l'action, et de l'action, les deux-mêmes sont en train de l'action. Et on a considération et le changement de l'action. Ce qui est en train de faire des différences, afin d'utiliser ces systèmes de jeu. PlayStorm est sorti initialement en 2007. Dorénavant, votre jeu passe donc du côté de la New Gen avec la PS4 et la Xbox One. Du coup, quels sont les changements liés à ces nouveaux supports de jeu ? Un peu de différence est, bien sûr, visuale-mène. Il y a des nouvelles technologies qui ont été misqués par l'écriture. Il y a de l'écriture de jeu, surtout en fait, on a très élevé, en tant que l'écriture de jeu, les joueurs ont été misqués par l'écriture. Il y a très élevé que l'écriture, Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il y a des choses qui ont été montées par rapport à l'écran. Mais dans le PS4 et le Xbox One, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Avec la saga des Warriors, c'est l'histoire de l'Asie qui a été couverte. Comment vous êtes venu l'idée de ce nouveau postulat de départ ? C'est ce que j'ai pensé sur le jeu. C'est ce que j'ai pensé sur le jeu. C'est ce que j'ai pensé sur le jeu. Quand j'ai pensé sur le jeu, j'ai pensé sur les joueurs, j'ai pensé sur le jeu. Il y a des histoires de l'époque, il y a des histoires de l'histoire des centuries. Et comme il y a des histoires des histoires, il y a des戦ités des histoires de 100 ans. Je n'ai pensé sur le jeu, Dites donc, elle a bien changé la pucelle d'Orléans. Il est maintenant temps de passer au Test Inside Special Casting. Nous allons vous montrer des personnages ayant préparat de glorieuses batailles, et c'est à vous de nous dire s'ils pourraient, ou non, intégrer le casting de Bladestorm Nightmare. C'est pas mal. C'est bon. C'est bon. Je suis pas mal. C'est bon. C'est parfait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors à une prochaine dans Inside !